bonjour à tous et à toutes me revoilà pour la vidéo dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo c'est à dire la réalisation je filme la réalisation de plusieurs fonds sur papier de soie pour le art journal ou le junk journal ou le glue book on peut les utiliser dans les trois donc sous la vidéo je vous mettrai le lien de la chaîne de florence boyaval qui m'a donné cette idée là donc c'est vrai que moi j'achète aussi du papier de soie tout fait avec de très très beaux motifs de prima marketing ou de thymalt sur craftelier mais c'est aussi sympa de se le fabriquer soi même donc pour ce faire j'ai pris ma jelly plate donc format à 4 des peintures acryliques de différentes couleurs celles que vous voulez et bien sûr du papier de soie donc là ce sont des grandes pages de 50 sur 70 il me semble que j'ai découpé deux fois pour avoir un plus petit format pour le a4 pour que mon motif soit vraiment sur toute la page pour rien gaspiller de du papier de soie et puis je me sers pour les empreintes essentiellement au début quand je faisais de la jelly plate vous avez aussi des vidéos dans ma playlist dans la section jelly plate vous avez tous mes toutes mes réa tout ce que j'ai pu faire avec la jelly plate ou le gel ou la gel presse si vous préférez et au début je fabriquais moi même mes empreintes avec des choses des objets de récup donc je les utilise toujours mais j'ai aussi acheté des chippons on appelle ça c'est sûr le site français j'ai mangé le nom aussi carabelle studio voilà et donc c'est fait exprès ça pour pour travailler à la gel presse donc il ya des petits formats comme ça carré des petits formats ronds des plus grands formats rectangulaires et encore plus grands en 20 20 etc donc là on va s'amuser et on va voir ce que ça donne je vais démarrer tout de suite faut jamais mettre beaucoup de peinture donc moi je vais mettre un petit peu de bleu pour le premier et un petit peu de rose violacé voilà très très peu je vais essayer de ne pas mélanger les deux couleurs parce que j'aimerais que sur ma feuille on voit les deux couleurs et non pas que ce soit si je mélange ça va faire du marron caca beurc donc je vais essayer de pas trop les mélanger donc avec mon rouleau moi je veux pas trop de peinture sur ma gel presse si je vois qu'il n'a pas assez voyez il faut passer plusieurs fois soulevé et non pas faire des allers tour et puis je garde ma peinture je peux en déposer un petit peu j'ai un brouillon là sur le côté et puis le rose pareil donc là je pense que j'ai vraiment pas bien cette peinture je vais en remettre un petit peu donc c'est sympa aussi de faire ça là j'allais tout ce qui est à la gel presse c'est rigolo donc c'est un matériau qui coûte un petit peu cher après ça dépend on l'achète mais il faut quand même aussi prendre des produits de qualité donc voilà là je fais un essai ça fait un moment que j'ai pas fait de de gel presse envoyez que j'ai pas beaucoup de peinture je sais pas si ça va bien marcher et bon on va voir et puis je prends mais voilà mais mes empreintes hop je dépose je choisis plusieurs sortes des bulles enfin tout ce qu'on veut pas forcément voyez on essaye de pas mettre le côté le côté carré structuré de de l'empreinte on essaye de faire des choses où on n'a pas les limites de ce qu'on met comme empreinte c'est plus joli je sais après que vous pouvez faire si on va essayer tout de suite voilà on va tenter voir ce que ça donne alors c'est du papier hyper fin donc faut le déposer je fais attention je prends une autre feuille parce que celle là j'avais fait un essai une feuille plate voilà comme j'ai un petit peu de marge vous voyez je dépose comme ceci donc comme je vous le disais là faut vraiment bien appuyé en plus j'ai pas mis beaucoup de peinture je pense ou alors ça va faire quelque chose de vraiment très très clair mais pourquoi pas après je ferai quelque chose de plus foncé et on appuie bien avec la paume de sa main je sais qu'il y en a qui prennent le rouleau là je pense qu'il ya vraiment pas du tout à cette peinture vous voyez parce qu'on voit que ça adhère pas mais c'est pas grave alors je sais que c'est une chose que je faisais pas bien avant j'ai vu en regardant plusieurs vidéos même si on a des plis c'est pas grave au contraire ça va mettre une petite façon un petit relief ça va faire comme une empreinte et c'est bien aussi donc je vous disais la chose que je faisais pas forcément souvent au début en tout cas c'est qu'il faut attendre que ça sèche un petit peu je vois qu'il y en a qui prennent un sèche cheveux pour sécher un petit peu bon là je vais attendre deux trois minutes une ou deux minutes et on verra ce que ça donne pendant que ça se repose alors c'est pareil les empreintes vous voyez il faut les mettre dans l'eau assez rapidement après bon là le temps de la vidéo j'irai les je vais laisser comme ça et puis je vais essayer de de les laver enfin j'essaierai pas je le ferai je les laverai juste après la vidéo pendant que ça sèche un petit peu donc sur votre gel presse vous pouvez utiliser plein de choses un des des motifs qui se trouve sur des objets des ronds des ronds de voilà vous pouvez prendre ça puis faire des empreintes comme ça avec des ronds vous pouvez faire des empreintes avec un quelque chose en bois et faire un dessin vous pouvez écrire quelque chose est ce que je veux refaire aussi moi tester j'ai acheté du gel médium exprès c'est faire des empreintes c'est super joli avec des magazines des feuilles de magazine et bon je filmerai aussi mon essai j'espère que ça marchera mais avant de le faire avec de la peinture acrylique j'ai commandé du gel médium apparemment ça marche mieux donc écoutez on va voir ce que ça donne donc voyez en haut voilà il y en avait vraiment pas assez va regarder ça en haut on avait vu un que il y en avait pas assez on est d'accord et regardez moi j'adore voilà et après ça ce que moi je vais en faire plusieurs là mais après ce qui est génial c'est que dans les le glue book ou le art journal ou même le junk ou même le scrap vous prenez votre papier soie vous le découpez et puis après ça sert comme je vous ai montré dans mon petit carnet noir glue book vous savez avec les citations et les vieilles photos et bien ça ça peut ça peut faire des fonds de pages super joli voilà ça c'est mon premier pourquoi pas c'est pas si mal que ça finalement on va faire un autre avec un petit peu plus de peinture et voyez et puis alors autre chose on nettoie pas est ce qui est sympa c'est de laisser alors si vraiment je veux passer avec des motifs particuliers je vais nettoyer avec il préconise une lingette de bébé ou alors un chiffon doux avec de l'eau ou avec un petit peu d'huile il paraît que c'est bien aussi donc moi j'ai je veux laisser et puis je vais essayer quand d'autres le violet et les oranges pourquoi pas donc je laisse ce qu'on a mis je vais essayer de mettre un petit peu plus de peinture voilà et c'est parti bon là j'ai mélangé bon tant pis bon ça peut faire stylé aussi alors ce genre de choses c'est comme le glue book le glue book oui on en a partout sur la table ça c'est sûr vous voyez que le orange là j'en ai un petit peu beaucoup ça prend beaucoup de place mais c'est pas grave je vais laisser comme ça tant pis j'ai pas envie que mais si j'en rajoute donc ce c'est bien c'est de voilà vos allers-retours avec le voilà j'ai un petit intrus un petit truc sec de faire des allers-retours et dans les deux sens pour pas qu'il y ait trop de marque de deux rouleaux mais après c'est au goût aussi de chacun donc je vais prendre d'autres empreintes j'en ai plein de très très joli regardez ça c'est joli donc je vais j'essaye qu'ils aient pas ce ce rendu du côté droit là voilà j'essaye de faire j'essaye de choisir des choses un petit peu plus droite là j'ai ça les petites maisons pourquoi pas c'est sympa je vais mettre ça tiens au milieu là par contre je choisis de de mettre tout le rectangle et après le tour je vais essayer de l'atténuer avec d'autres motifs qu'est ce que je peux j'aimerais bien les écritures faut pas non plus que ce soit trop trop chargé voilà là j'ai cette jolie créature fine avec une fleur donc on va mettre ça hop je sais pas ce que ça va donner à chaque fois ce qui est génial avec la gel presse en fait c'est que on a toujours la surprise voilà et puis pour finir je mette des grosses fleurs voilà comme ceci alors je sais qu'il y en a après qui mettent leurs feuilles directement dessus comme j'ai fait à l'heure ou alors à remettre une couleur par dessus et ben pourquoi on n'essaierait pas et on va faire ça un petit bleu clair alors je pense qu'il faut que je laisse sécher un petit peu oui je pense qu'il faut que je laisse sécher un petit peu max je suis un peu bête parce que faire ça je pense que ça va pas sécher grand chose je vais laisser un petit peu sécher parce que je crois que si je laisse passer sécher et c'est l'erreur que je faisais il ya quelques années quand quand j'ai acheté la gelie presse c'est que je mettais ma couleur tout de suite et en fait le motif se décalqué pas forcément très très bien et les deux peintures se mélangeait ce qui était pas très joli donc là il faut que je laisse sécher un petit peu ma mon orange pendant ce temps là je range un petit peu et puis faut quand même laisser sécher voyez c'est quand même bien je vais laisser sécher un petit peu pendant ce temps là je peux vous montrer quelques idées d'empreintes que je peux que j'utilise aussi ça c'est des vieux tampons que j'achetais au début que j'ai gardé et ça ça fait des supers empreintes sur la gel presse également ça peut être je voulais dit des pochoirs ou des masques donc toutes ces toutes ces choses là pourquoi pas ça peut faire des choses très très sympa sur la gel presse on a des au début que je faisais du scrapin j'achetais des beaucoup beaucoup de pochoirs comme ça ou deux ou deux masques donc ça on peut les réutiliser sur la gel presse c'est très très bien et je vous disais on peut aussi se fabriquer nos propres empreintes je vous montre donc c'est infini avec la gel presse on peut utiliser des bulles c'est hyper sympa ça c'est très sympa à faire sur la gel presse des grandes des groupes moi j'avais gardé ça parce que j'avais jamais vu des grosses bulles comme ça ou des petites bulles normal des napperons voyez des napperons en empreinte c'est très très chouette et au début moi je m'étais fabriqué vous voyez je m'étais fabriqué ça ça fait quelques années sur du carton rigide j'avais fait des découpes sur de la mousse des découpes avec mes dyes je les avais collés et comme ça ça faisait mes empreintes il y en a que j'ai même pas utilisé encore et différents matériaux vous voyez ça c'est du je sais plus comment on appelle ça du tissu enfin du du genre je sais plus comment ça s'appelle bref dès que vous avez un petit peu de structure mais c'est rigolo ça c'est un morceau de papier peint voyez mais comme il était en relief ça se voit que je m'en suis servie ça faisait des trucs très très sympa c'est beaucoup de récup c'est rigolo de de faire des empreintes avec avec des choses à la maison ça c'était un autre papier peint pareil structuré en relief ça donne des impressions très très chouette encore un autre papier peint ça ça donne super bien aussi et puis je vous dis c'est un film ça c'était un bout de l'espèce de chemin de table que ma mère m'avait donné voyez ça voilà dès que vous avez des rejoints pas des des motifs ça peut être chouette donc là je vais considérer que même si c'est pas ça a bien séché moi je pense que c'est pas mal nickel donc mon rouleau c'est pas bien vous voyez qu'il est encore plein de j'ai pas bien je l'ai pas essuyé tout à l'heure ça c'est pas chouette il est très sale tant pis comme je veux que la vidéo soit pas trop trop long et bien on va tester ce que je vous disais là j'enlève le bleu sec qui est à l'ouverture de mon tube on va remettre un haut là j'ai peut-être mis beaucoup et on va étaler le bleu vous voyez comme c'est 5 en dessous mais les deux couleurs se mélange pas on va tester on étale bien sa peinture j'en ai pas mis tant que ça finalement je sais pas ce que ça va donner on va voir la surprise voilà je sais pas pourquoi ça fait ça là donc bref on va bien voir et puis après je vais mettre mal c'est tellement fin les feuilles de papier de soie que parfois on n'en prend qu'une et on pense en prendre qu'une il y en a deux alors comme c'est hyper fin soit on veut qu'ils déplient on cherche pas et puis hop mais moi j'essaye de poser délicatement mince pardon voilà ce qui est super c'est qu'on n'a jamais le même résultat c'est une découverte à chaque fois et puis c'est infini voilà c'est infini on peut faire des milliers de fonds si on veut donc après bien sûr on en met partout c'est de la patouille en plus moi j'ai aidé je recouvre pas tout le toute la gélip les gélipelettes donc donc là c'est pas mal je vais laisser sécher et on va avoir une surprise est ce que ça va être beau ou pas on verra bien mais après j'ai envie de dire même si c'est pas très réussi c'est vraiment après pour être déchiré et pour être recollé sur du glue du art journal donc c'est pas catastrophique alors je vais décoller avant l'heure finalement je vais pas attendre que ça sèche de trop parce que j'ai ma batterie qui s'allume j'espère que ça de toute façon quand on décolle on voit bien si ça prend ou là vous voyez ça déchire c'est tellement fin faut faire délicatement je vais essayer de rattraper le coup comme je répète c'est pas très du c'est pas très grave puisque après ça va être des choses pour déchirer et ben regardez ça moi j'aime bien voilà on voit à peine les maisons je sais pas ce que ça donne à l'écran à l'oeil nu on aperçoit les maisons là ce qui est le plus joli c'est encore le haut oui et je pense que j'ai mis un petit peu trop de deux orange par rapport au bleu voilà mais voilà j'en fais que deux avec vous mais voilà vous avez les bases et puis j'ai envie de dire si vous voulez d'autres infos vous tapez jelly plate ou réalisation à la gel presse ou jelly plate pardon et vous allez avoir plein de vidéos sur youtube qui sont très très bien voilà si vous avez des questions vous me dites et si ça vous a donné envie vous me le dites aussi allez revoir à bientôt